En guise de conclusion de l'évaluation, je tiens à vous présenter la feuille mécanographiée qui sera utilisée dans l'évaluation du ministère. Voici un exemple de feuille utilisée dans une session précédente chez nous à l'évaluvalent. Tout d'abord, la feuille dans son ensemble, la première partie, normalement, soit par l'entremise d'une étiquette où elle sera pré-remplie, vous n'avez rien à faire dans cette première partie-là, soit coller votre étiquette ou de valider que l'information est exacte. Donc, par la suite, la partie où vous aurez les choses à indiquer, donc ici, lorsque vous faites la section A de la partie à choix de réponse, vous devez noircir la case correspondant à votre réponse. Vous devez bien sûr utiliser un crayon plomb, donc pas de crayon stylo, pas rien. Savoir que vous devez noircir complètement, donc complètement le petit rond. Éviter de dépasser et aussi, si jamais vous avez besoin d'effacer, s'assurer que vraiment ça a été très, très bien fait parce qu'il pourrait y avoir une problématique. Donc, le mieux, c'est d'attendre d'être certain d'avoir la réponse pour pouvoir le placer. Certains vont placer leurs réponses dans le questionnaire et à la fin de l'examen, en tout dernier lieu, vont venir noircir les réponses pour éviter d'avoir à effacer. Donc, crayon HB et s'assurer de ne pas dépasser et de bien remplir le rond complètement pour que le lecteur optique fonctionne bien. Ensuite, donc, de l'autre côté, bon, ici, ce sont les réponses courtes. Bon, bien sûr, ça ne correspond pas ici à ce que vous avez dans votre examen de pratique ou examen décodé, mais on vient indiquer nos réponses courtes à la main, ici, de façon claire, nette et précise. Bon, peu importe, on vient indiquer sur les lettres. Donc, moi, de mon côté, comme correcteur de l'évaluation, je vais confirmer votre réponse, bon ou pas bon, et je vais venir noircir de mon côté. Donc, vous n'avez pas à rien faire, c'est moi, comme correcteur de l'examen, qui viens indiquer vos points ici. Donc, les réponses courtes sont faites ici. Pour ce qui est de la partie C, vous n'avez rien à écrire. Encore une fois, c'est écrit réservé au correcteur. Je procéderai à l'évaluation à l'intérieur de votre cahier, et par la suite, je vais venir indiquer vos résultats à chacune des questions, ici, dans l'évaluation. Et cette feuille mécanographiée va être acheminée au ministère pour la correction de la partie à choix de réponse et la compilation des dernières questions en termes de résultats, ici. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cette feuille-là. Donc, je tenais à vous présenter un peu la feuille pour que vous ne soyez pas déstabilisés. C'est probablement la première fois que vous voyez ce type de feuille-là. Donc, en résumé, on inscrit seulement dans la section A et la section B au plomb, donc, nos réponses, et puis s'assurer de bien effacer si tel est le cas. Et sinon, référez-vous à la personne qui surveille dans l'évaluation pour vous assurer de ne pas commettre d'erreur là-dessus, et vérifiez à la fin que vous avez bien retranscrit vos réponses, si jamais vous le faites seulement à la fin de l'évaluation. Sur ce, bonne préparation pour l'évaluation. Exploitez le temps que vous avez dans l'évaluation, le 3h, 3h15, pour être sûr de bien réussir et réviser aussi. Donc, il n'y a pas de trophée, comme on dit, pour celui qui termine en premier. Bonne chance, bon succès!